bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre je vous rappelle que nous avons des lives tous les mardis soirs de 20h30 à 22h que vous pouvez consulter votre horoscope faire votre thème astral et faire aussi votre compatibilité sur le site 12.love vous avez le choix aussi des réseaux sociaux où il ya plein de petits postes tous les jours et vous pouvez soit vous abonner soit enfin en tout cas nous rejoindre dans notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre justement et bénéficier de certains avantages bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de novembre premier des camps votre planète maîtresse mars va se trouver dans un signe qui est aussi le sien comme le vôtre c'est à dire qu'elle va se trouver en scorpion et en scorpion elle va y rester pour vous le premier des camps à peu près la première quinzaine donc vous allez être très offensif pour produire le secteur scorpion est un secteur de production production travail égale argent égale compensation financière aussi avec le scorpion dédommagement si vous avez quelque chose à réclamer de l'argent avec un mais c'est le bon moment sauf la semaine du 8 alors là je vous conseille de ne rien réclamer parce que il ya une dissonance mars saturn qui vous concerne pas forcément de près mais bon disons que ça pourrait ralentir un petit peu si vous attendez avec impatience cet argent dont on parlait et bien ma foi oui il faudra attendre et en tant que bélier vous n'aimez pas attendre ça on le sait par ailleurs parlons un petit peu de vénus bon elle s'installe en capricorne ça c'est sûr jusqu'en mars prochain donc il faut vraiment la prendre en compte heureusement elle va pas rester dans le premier des camps du capricorne mais elle va mettre vos amours un petit peu aux oubliettes mais de côté parce que vous les succès professionnels pourrait prendre le le dessus étant donné que vénus est une planète de bien de qui donne le sentiment d'être mis en valeur 1 on peut en déduire que vous allez réussir quelque chose sur le plan professionnel ou que vous allez signer un contrat que vous allez vous entendre avec votre pdg deuxième décan et bien pour vous aussi un il y a du mars dans l'air étant donné que la planète elle va avancer dans la deuxième quinzaine elle sera dans le deuxième des camps du scorpion donc elle est plus l'énergie est beaucoup plus intériorisé quand mars est en scorpion c'est à dire que vous réfléchissez par exemple à une stratégie vous vous cherchez une solution maligne à un problème vous êtes je veux dire l'action elle est avant tout elle se prépare c'est dans votre tête que vous la préparez avant évidemment d'y aller et par exemple la semaine du 15 mars étant opposé à uranus peut-être que vous allez prendre une décision drastique et que vous allez aller de l'avant parce que vous aurez vu vous avez une opportunité d'être offensif dans votre volonté peut-être de récupérer quelque chose qu'on vous doit de l'argent de produire quelque chose de produire un travail avec mars il y a toujours une notion de travail d'effort d'être offensif de prendre sur soi et là bon on est quand même dans un domaine qui est lié à la productivité donc au travail donc moi je vous conseille de mobiliser vos énergies pendant cette deuxième quinzaine et peut-être de trouver des idées nouvelles d'ailleurs pour produire ou pour réclamer ce qu'on vous doit vous serez offensif mais de manière assez froide c'est à dire vous n'allez pas vous emporter comme le fait le mars en bélier là le mars en scorpion il s'emporte pas il est extrêmement ferme déterminé il montre qu'il est inflexible donc à vous d'être inflexible si vous avez une demande à faire troisième décan il y a un bon aspect de jupiter donc bon alors c'est vrai qu'elle va la planète va être en dissonance avec le soleil à un moment du mois plutôt sur la fin du scorpion mais bon tout simplement il faudra faire attention à ce moment-là aux petits excès qui peuvent être les vôtres peut-être que vous allez dépenser un petit peu trop d'argent mais vous avez un projet en tête alors quel peut-être ce projet ? soit c'est un projet professionnel où vous êtes en indépendant et vous mettez de votre propre argent dans cette histoire un projet transitoire à mon avis parce que quand même Jupiter est rapide là elle va bientôt quitter elle est le mois prochain elle va quitter le verso pour les poissons donc ça peut être quelque chose un coût entre guillemets qui va demander que vous investissiez de l'argent ou alors bon vous allez peut-être vouloir partir en vacances pas là au mois de novembre mais pour les fêtes de fin d'année et donc il faut peut-être payer à l'avance si vous partez à la montagne ou n'importe où ça se prépare on part pas comme ça du jour au lendemain et en général c'est vrai qu'on peut le préparer au mois de novembre en tout cas il y a probablement une dépense à faire pour un projet ça c'est si vous voulez l'interprétation primaire bon après ça peut se décliner effectivement dans des tas de domaines et malheureusement sans votre thème natal je ne peux pas vous dire pile le domaine dans lequel ça va se passer en tout cas bon j'espère que vous avez des fonds parce que si vous n'avez pas de fonds là vous serez malheureux si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez la liker vous abonner et n'oubliez pas que Zoé et moi nous vous donnons des consultations et entre temps si vous voulez plus d'horoscopes vous appelez le 3210 et vous allez sur le site aussi du Figaro TV Magazine vous avez apprécié vous avez apprécié Sous-titrage ST' 501